La deuxième question, on doit lire la fonction de transfert. La fonction de transfert, c'est TgOmega ou HgOmega. La fonction de transfert, c'est TgOmega ou HgOmega. La fonction de transfert, c'est TgOmega ou HgOmega. La fonction de transfert, c'est TgOmega, c'est TgOmega. La fonction de transfert, c'est TgOmega. Alors, on peut lire la fonction de transfert, c'est TgOmega. la tension Vs divisé par la tension d'entrée, c'est très bien. Donc c'est la première et la deuxième. Voilà, c'est très bien. Nous avons la troisième question. Montrez que la fonction de transfert est égale à l'expression. Ça veut dire quoi ? Nous avons la première, la tension Vr divisé par la tension Vs. C'est très bien. La première équation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, voilà, donc la tension Vr, elle a la tension Vs. Donc la tension Vr, voilà, la tension Vr égale quoi ? Voilà, diviseur de tension. D'accord, diviseur de tension, d'accord ? D'accord, diviseur de tension Vr. Zl2, d'accord ? Zl2 divisé par la sonde, il y a la résistance, d'accord ? Ça veut dire l'impédance Zc plus Zl1 fois la tension Vs. Voilà. Donc on utilise le diviseur de tension, d'accord ? Pour calculer la première équation. Nous avons la méthode, d'accord ? Comme ça, nous avons la première équation. Nous avons la deuxième équation. Nous avons la première équation, c'est la diviseur de tension, toujours. Donc Vr, on a Vr, je crois que ça veut Vr. Ça veut l'induction Zl2 divisé par la sonde Vr, il y a la décomposante. Voilà. Alors, il y a la tension Vs. Alors, la tension Vr divisé par la tension Vs égale quoi ? J'ai l'induction. Donc j'ai l'impédance Zl. L'impédance Zl, il y a Gl oméga. Ou l'impédance Zl, le condensateur, il y a 1 divisé par Gc oméga. Donc faites attention. Alors, Gl2 oméga, il y en a dit l'air L2, d'accord ? Gl2 oméga, divisé par Gl1 oméga plus 1 divisé par Gc oméga. Voilà. Très bien. Donc, il y a la première, la première équation. D'accord ? Il y a la première équation. D'abord, la deuxième équation. Voilà. Donc, l'examen, c'est très facile. D'accord ? Donc, juste un peu de concentration. Vs divisé par la tension d'entrée. Très bien. Donc, la tension. Donc, regardez bien. La tension Vs. Donc, j'ai l'impédance. Voilà. Donc, j'ai l'impédance. La tension Vs. D'accord ? Voilà. Achao, qu'est-ce que tu fais? La tension Vs. Regarde bien. La tension Vs. Achao, qu'est-ce que tu fais ? Donc, j'ai l'impédance. J'ai l'impédance. D'accord ? Voilà. J'a FX. Perfect. J'ai l'impédance. Voilà. J'ai l'impédance. Voilà. J'ai l'impédance. Voilà. J'ai l'impédance. J'ai l'impédance. C'est-ce que tu pensais ? Voilà J'ai l'impédance, c'est-ce que tu fais ? C'est l'objectif de la tension de sortie en fonction de la tension d'entrée, ça veut dire quoi ? On a la tension de sortie égal à quoi ? Donc faites attention, on a la division de tension, ça veut dire moins G, moins quoi ? Donc à la fois la tension de sortie, on a la tension de l'équivalent, multiplié par quoi ? Multiplié par moins Gm, la tension d'entrée, d'accord ? D'après le circuit, faites attention, d'après le circuit. Voilà, donc je n'ai pas l'enfer. Alors la tension de sortie divisé par la tension d'entrée, égale à quoi ? Égale moins Gm fois Z équivalent. Très bien, alors faites attention, je vois Z équivalent, Fadihala. Z équivalent, je vois, on a la résistance R en parallèle avec l'induction 1, voilà. Et en parallèle aussi la somme directe des composants. Donc ça veut dire quoi ? La résistance parallèle, donc parallèle quoi ? Parallèle, l'induction, donc ZL1. Et parallèle aussi, voilà, et parallèle aussi, ZC plus ZL2. Voilà, donc à dire Z équivalent, là on a la résistance parallèle, faites attention, d'accord ? Alors, si on a une chose, soit Z équivalent, égale à quoi ? Donc Adem Sheik va dans la première partie, après on a une chose, la deuxième partie. Alors, R, donc la résistance R est parallèle avec l'induction ZL1, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la résistance fois ZL1 divisé par la résistance plus ZL1. Très bien. Donc, Hachika Amel est parallèle la deuxième partie liée, donc ZZ plus ZL2. Très bien. Alors, Z équivalent, égale quoi ? Voilà, égale quoi ? Donc, il y a l'induction ZL1, donc la dernière R, voilà, GL1 oméga. Alors, la résistance R plus quoi ? Voilà, plus GL1 oméga. Très bien. Voilà, donc, voilà. Donc, il y a un parallèle, faites attention. Il y a un parallèle, ça veut dire Z équivalent. Alors, il y a un parallèle, il y a un parallèle, il y a un parallèle, et on va faire un parallèle. multiplié par Z6 plus ZL2 divisé par la résistance RZL1 divisé par la résistance R plus ZL1 plus Z6 plus ZL2 Très bien Donc on a maintenant parallèle Faites attention on a maintenant parallèle La première étape Donc la première étape Donc la première étape Donc la première étape Simplified la première expression Après Donc il y a là D'accord La deuxième étape Donc la deuxième étape Donc on a maintenant parallèle Parallèle D'accord D'accord Donc la deuxième étape D'accord 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 D'accord